Alors Fanny, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien et vous, j'espère que vous allez bien. J'ai de l'heure nouvelle, principalement en fait par téléphone. Quand je rentre à Ouaga en vacances, on essaye au maximum de se voir. L'été dernier, on s'est vus tous ensemble avec Ismaël, Kouka, Papa Pascal, Maman Clémence, c'était vraiment top. Sinon le reste du temps, c'est par téléphone. Au passage, je fais un gros bisou à Papa Pascal qui m'appelle très souvent pour prendre de mes nouvelles. Et voilà, j'espère qu'il me verra. Alors qu'est-ce que tu deviens 14 ans après la sortie de la série? Alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc depuis 2004, donc depuis que j'ai mon bac, je suis en France pour des études de pharmacie. Là, j'ai fini la phase générale et je suis en cours de spécialisation en innovation pharmaceutique et recherche. Et voilà, ça fait bientôt un an que je suis interne du cours en innovation pharmaceutique et recherche au CHU de Nantes. Par rapport à mes projets, à court terme, ce serait déjà de soutenir mon doctorat de pharmacie. Comme ça, ce sera une chose de faite. Et à long terme, j'attends de voir ce que l'avenir me réserve. Alors qu'est-ce que la série t'a apporté en tant que personne? En tant que personne, j'ai pu dire que l'âge du lycée, c'est ce que ça m'a apporté. Du coup, on était assez jeune. Donc je pense pour moi qui est tourné dans la série et pour tous les petits enfants que je regardais, c'est vraiment que ça nous a inculqué de bonne valeur morale. C'est surtout, je pense, l'idée clé de cette série et qui est vraiment la plus importante. C'est que ça nous a appris que peu importe d'où l'on vient, si l'on se donne les moyens, si on travaille pour, on peut toujours réaliser ses rêves, ses projets. Et Dieu mettra toujours sur notre chemin quelqu'un qui va, du coup, contribuer à réaliser nos rêves. On va dire ça comme ça. Actuellement, non. Je n'ai pas de projet de tournage en cours, ni même en vue. Ce n'est pas l'envie qui me manque. Donc, principalement, actuellement, j'ai très peu de temps. Je suis très peu présente à Ouagadougou aussi. Et sinon, bon, ce n'est pas l'envie qui me manque. Mais le plus difficile, c'est de trouver un projet cinématographique qui va coïncider avec le période de disponibilité, ce qui n'est pas très évident. Mais j'espère trouver quelque chose et d'être de nouveau sur vos écrans. Est-ce que je suis sur les réseaux sociaux? Oui. J'ai un compte Facebook. C'est RuthMarieToutAttachée. On peut le retrouver aussi en faisant arroba soinini. Mais attention, il y a plein de faux comptes en mon nom. Surtout, ne pas s'abonner à cette page-là et les signaler si possible. Et aussi, je suis disponible sur Snap. Je vous donnerai mon Snapcode. Sur l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, ce qui est déplorable, c'est que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on trouve tout et n'importe quoi. Donc, il faudrait... Ce que je peux donner comme conseil aux utilisateurs du net, c'est vraiment faire attention aux informations qu'ils peuvent retrouver sur Internet. C'est ne pas oublier et ne pas perdre de vue que Internet, les réseaux sociaux en général, c'est du virtuel. La réalité est toujours tout autre. Donc, il faut souvent ne pas se fier à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et garder la tête sur les épaules. C'est mieux. As-tu un message aux amis du net ? A tous mes amis du net, du coup, ce que je voudrais leur dire, c'est d'abord merci. Merci de continuer à nous soutenir. Merci pour l'intérêt porté à la série. J'ai vraiment été très heureuse de participer à ce gros projet qui était l'AZU lycée. Je vous embrasse partout où vous vous trouvez dans le monde. Surtout, n'oubliez pas, dans tout ce que vous faites, il faudrait toujours exceller et faites en sorte d'être les meilleurs.